bien merci beaucoup vous êtes en direct de tango coquille vous nous suivez depuis la ville province de kinshasa nous sommes la capitale de la république démocratique du congo le pays cher notamment de kimbangu le pays cher de félix et antoine est ici qu'est-ce qu'il est nouveau le pays cher notamment des bacs ans à le pays cher des anwaris tannin à peta le pays cher d'équipe en vita le pays cher des mairies patrice et le mouba le pays cher des joseph désiré mouboutou ccc coquoubendou azabanga le pays cher notamment de mamma martin cassalou le pays cher d'idéo bijoubou l'actuel secrétaire général de l'union pour la démocratie et le progrès social idépaisse en sigle merci beaucoup d'être encore en contact avec nous je suis monsieur mon bali bobola mara mais j'aime bien qu'on m'appelle mara bobola pour ses souvenirs de mon père qui nous a laissé ça fait déjà plusieurs décennies ça fait déjà plus de deux décennies que je suis en fait là mais je suis plus en fait là on fait là à jour à la rater on fait là à jour plus de trente ans quarante ans aux alussures ont fait l'intérêt sur une montagne ou l'obao nongaï alors que vous avez 35 ans vous avez 40 ans aux alussures ont fait l'intérêt aux adéhams tout au yo yo bimi mino yamakasi aux alamakolo aux alassou qui appellent amouté bimi aux alussures mon amour qui était alors je suis cadre de l'union pour la démocratie et le progrès social je suis également défenseur des intérêts de la république je n'aime plus qu'on m'appelle communicateur non ça devient un peu de la monotonie parce que c'est tout le monde qui s'est fait communicateur lorsque vous êtes chez vous vous prenez les téléphones vous commencez à vous filmer et vous prenez ça vous balancez sur les réseaux sociaux vous prenez notamment les téléphones vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux sur twitter sur facebook et si tik tok dans les différents des plateformes des réseaux sociaux dans tous ces canaux médiatiques vous êtes aussi communicataires mais seulement vous le faites un peu de manière un peu amateur ou de manière l'appli basse mais nous j'aime bien qu'on m'appelle défenseur de la république parce que nous venons ici pour défendre les intérêts de la république nous ne venons pas ici pour défendre les individus ma présence ici dans tango coqui c'est pour défendre d'abord la république démocratique du congo défendre notre régime parce que je suis des leaders pers et troisièmement de défendre aussi l'intérêt du peuple congolais voilà pourquoi nous condamnons les détournements voilà pourquoi nous condamnons la mauvaise gouvernance voilà pourquoi nous exhortons au chef de l'état de bien faire le travail nous demandons aussi au président de la république que chef de l'état c'est que vous avez fait ce n'est pas du tout bon voilà c'est que vous devriez faire il ya des devoirs que nous donnons ce chef de l'état il ya des propositions que nous faisons chef de l'état voilà pourquoi nous sommes là tous les jours nous mettons un peu nos cravates tous nos quatre à ce qu'il ya c'est pour vous donner ma information alors sans plus tarder j'ai sali tout le téléspectateurs vous nous suivez à partir de vos petits téléphones à partir des petits vos craves vous êtes en allémane aux alliés dans hollande aux alliés dans souhait aux alli dans norvège aux alliés dans états unis n'a pas simbote est pas la maman mélanie depuis la ville de canada vous nous suivez n'a pas simbote d'abande koubazali la brésil n'a beau sanité non congolais n'ont confrères qui nous suivent à partir à bien aux air là nous sommes dans le pays notamment des paulo d'y bala ainsi que des lionel messi alors n'a pas si bien une beauté mandé couillons soit congolais voilà bien aux airs d'abande aux alli n'aura pas simbote alors les l'autos aux côtes en asségeant à bisous une on signale la présence notamment il ya ma militaire rwandais la présence des militaires rwandais signalé dans la province d'ici qui vous là nous sommes dans la ville nos caménaux nous sommes dans la localité des rufiru voilà nous sommes dans dans les territoires du vira dans la chefferie des bafou bafou liri n'est ce pas nous sommes dans la province d'ici qui vous la chefferie notamment des bafou liri dans les territoires notamment du vira on signale la présence notamment des militaires rwandais pourquoi la présence des militaires rwandais dans cette partie de la république démocratique du Congo ça c'est encore la ennemi menace ou et zali n'a pas ya messe kagame kagame aza ko lembate kagame aza loko la mwasi oyo a tika li bala me abosana eloko ya motouya na katianda bala abosana peut-être eloko ya motouya na kati bala et pourtant mobile ya lina qui est on nous signale que il ya des présences des militaires rwandais na province ya silikivu na territoire ya ouvira et précisément na chefferie ya baloufouri voilà quelque chose comme ça excusez moi pour la prononciation ya chefferie oyo je suis vraiment désolé pour n'encore prononcer en gros donc nous sommes dans la chefferie des bafou liri bafou liri alors une autre présence et il ya ma militaire rwandais ça s'explique de quoi le gouverneur ya provence ya silikivu est ce que nous pouvons à savoir ce qui se passe avec la présence des militaires rwandais dans cette province nous sommes dans les territoires de l'ouvira on signale la présence de militaires rwandais batikino kivu ba ye na silikivu pourquoi la raison nan ya tindi bango epi ba kotin dengeni ba remarke ba ngon dengeni tokoya pon akopé sabino ma explication bo kompwane la présence ya pourquoi la présence de militaires rwandais na parti ya 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 silikivu wana tozali la province ya silikivu na territoire ya ouvira na chefferie oyo ba bengi ango ezali chefferie notamment ya bafou liri alors une bonne nouvelle une très bonne nouvelle chers compatriotes une très bonne nouvelle et que sous la diplomatie de félix et antoine tisekédi chilombo les ambassades je dis bien les ambassades ainsi que les conciliats de la république démocratie du congo depuis que le président tisekédi est arrivé au pouvoir la plusieurs ambassades ont été réhabilité parce que on a connu des ambassades ou yo ambassadeur batin di ekuna mais ambassadeur à la place à revendater l'ambassadeur passe des nuits il passe des réunions il travaille il représente la nation notamment wapi na niveau ya ba hôtel ya ba chambre ya hôtel na ba restaurant et désormais lorsque le président tisekédi est arrivé au pouvoir le président tisekédi il a demandé à c'est que il a demandé à c'est que tous ses ambassades toutes ses ambassades pardon ainsi que tous ses conciliats gouvernement congolais à travers le ministère des affaires étrangères babi misambongo à travers le ministère des bidjets notamment basse à la nénénine toko kiko kene kozoba adresse pour la couture ambassade inabisso donc ça c'est encore un autre coup de chapeau que le président tisekédi vient encore d'emporter une énième victoire sur le plan diplomatique na parti ya monde entier wapi ou yoyo toko kiko zob ambassade inabisso nabakonsila bouyebiyang oké lorsqu'on nomme on accrédite les ambassadeurs nabambo kao ezali abapaya je donne un exemple nous sommes en france on envoie on nomme d'abord un ambassadeur congolais qui doit aller travailler d'un niveau via via france cet ambassadeur sur gazakouna il n'y a pas de problème mais il doit voir nécessairement une adresse ou yoyo et kouban nabou permettrait à ken de goussala moussala sur les ali nabakonsila c'est la même chose mais régime où il est qui le régime qui est passé c'est un régime qui a travaillé je pense que comme des commerçants comme des garçons de course comme découragé alors qu'on ne peut pas gérer une nation dans matière aux ali peut-être les ali sensibles notamment nétie babylo ma représentation et amoka toki n'écoutent gérer à l'eau n'a pas légèreté n'a moins bas balivère et baba balivère n'a mogobo n'a ma utopie donc les gens étaient considérés comme les hommes moutons nous comprenons est ce que je me fais comprendre alors lorsque tu sais qu'elle y arrive à l'objet et et sengeli nabiso et sengeli nabouvernement congolais battre ma moyenne j'ai et permettre à ce que tous à la nabar dresse naïtas zini au coup tel un ambassadeur il vous dit c'est moi mais c'est l'ambassadeur mais votre bureau c'est où non voilà jusqu'à présent on n'a pas encore des bureaux jusqu'à là on n'a pas encore donné une adresse mais nous pensons que le gouvernement on le gouvernement doit toutefois mettre les moyens j'ai bientôt là tout reçoit adresse et l'ambassadeur a travaillé comme ça n'a pas beaucoup à billet n'a pas taïlande ou non qu'on l'a battu en basse à l'écouté ok dans ma australie ok il n'a pas beaucoup à l'écouté ma chypre et des pays comme ça m'ambassade ma adresse et à la quitter alors félix était ce qu'il y avait tous vers ces problèmes et surtout que et surtout que lorsque l'ancien régime à joie qui m'a à joie qui mokano yako luka comment pouvait comment couper les cordes ombilicales entre l'ambassade de l'union européenne ensemble avec corps comment on appelle ça avec le gouvernement congolais baché co déclarer les ambassadeurs notamment est pas chenny lié une européenne des personnes no gratta sur les sols congolais bambassadeur bbima et et c'est ce qui a causé aussi que non la plupart et à bambassadeur nabiso nabamikili a poto et zala nabadres était vous imaginez aux alis congolais aux alis aux alis a visa ou qui ne soit la habite aux alis la france aux alis n'ont qu'en ne belgique aux alis n'ont qu'en est peut-être l'exemple aux alis n'ont qu'en d'état à ambassade 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 zate aux alis n'ont qu'aplas consilé zali consilé zate et tu dois commencer à demander la communauté wana non ambassadeur nabiso il y a la wap pape sur adresse ok okomi tu te raconte avec l'ambassadeur n'akata restaurant et bazoui a fungoli sac a fungoli sac ambassadeur a bimisi caché nan ba dokima ma gamou yonso abete liyo eza l'okwa ba ongbele zala a waw moutu a zaga na ong a zala ba dokima yonso menza na adresse de e se kom sa ke bambassade nabiso y bandaye ko travail me loske ti sekedi arrive i di non e sengeli tope sa bambassade nabiso nabiso nabakonsila adresse e sengeli ba rehabilite yango alon le chef de l'état a salaki la diplomatie agissante ko bambisa rélation nabiso nabam babambo kamikili apoto ko bambisa ou babengi ba relation tozo nga lissoussou na bonne relation ba beng a ba relation traditionnelle et permetre biso tozo nga lissoussou na concert des nations c'est ce qui a fait que les chefs de l'état a sali tout du monde alors lorsque les chefs de l'état se déplace toza kou critiquer toza kou pieces 8 en barely geupada tap mokou zey koloplasse mokko tomouna kaye nén ya kita ramonde belé nén ya kita marih voulu nén ya kita karana matete nén ya kita りapé tesch про namona מע benim darda yakita zamonga-foula nén ya kita nama ting myös n哦 nénya kita 10 yards 1 Emmapackp quand on les voit on se sent bien mais lorsque les chefs de l'état se déplacer mais c'est pour les intérêts de la république c'est pour les intérêts de la république de la même manière de la même manière de la même manière mais c'est de la même manière aussi la communauté congolaise la communauté congolaise la communauté congolaise la chef de l'état mais il n'y a pas à peine le coût de la chef de l'état je pense que si ce n'est pas la deuxième fois c'est la première fois dans l'histoire politique il y a un président de la république dans le niveau de la Hongrie et la population le peuple congolaise la communauté congolaise vivante dans l'espace hongroise il y a un chef de l'état pour que l'on soit il y a un chef de l'état il y a un chef de l'état dans la France lorsque le chef de l'état il y a un niveau il y a activité il y a un 19ème sommet il y a francophonie le chef de l'état après que l'on soit l'invitation Macron a fait ça pendant que l'on soit il y a un réunion il y a un coulisse pendant que l'on soit la sécurité dans le monde le chef de l'état il y a un peu qui participe mais nous avons vu comment le chef de l'état se torne dans le niveau il y a une ambassade il y a une république démocratique du Congo dans le niveau de la France et il y a eu de la communauté congolaise vivante dans la France où il y a un drapeau où il y a un chef de l'état alors lorsque le chef de l'état il y a un chef de l'état mais c'était pour l'honneur de la république démocratique du Congo il y a un homme dans le barra souvent que la mission aussi de Félix c'était une mission il y a que côté la république démocratique du Congo il y a un concert des nations parce qu'il y a un monde entier qui est sans RDC le Congo est une future destination le Congo est une future puissance économique militaire mais également urbaine ça veut dire que la puissance militaire la puissance économique il y a un république démocratique du Congo et Zali Koya les philosophes les anthropologues les scientifiques avérés Zali Koumon déjà Lorsque Yozomoun a un outil alors moi je m'étonne mais les scientifiques pensent que le Congo c'est une fatigue destination mais quel sera alors l'avenir de ces fatigue destination si et c'est l'émat si dans le concert des nations le Congo ne se retrouve pas comment le pays peut être une fatigue destination comment le Congo peut être une fatigue destination comment le Congo peut être une nouvelle destination mais alors que ce pays n'a même pas des ambassades qui n'ont pas des adresses des conciliats et des ambassades ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire chers compatriotes chers compatriotes nous ne savons pas cela mais lorsque les chefs de l'état décident que nous devons commencer par les ambassades nous devons commencer à donner les adresses pour les conciliats il faut que les ambassadeurs accréditer n'ont pas des états qui ne sont pas des états et c'est comme ça ça va permettre que l'ambassadeur qui aura place à Zali dans le niveau qui va raconter et qui va permettre le chef de l'état pour les amateurs donc voilà un peu si on va développer ça mais il y a déjà un peu dans le bon zin alors autre chose on nous signale dans le niveau il y a dans le niveau il y a il y a l'est de la répidémocratie du Congo il semblerait il semblerait je ne donne pas cette information comme il se doit bon pour des raisons il y a embargo parce qu'il y a un peu d'informations je crois que je décide de ne pas parler de ça parce qu'il y a vraiment sensible dans le changer si j'ai alors Katumbi déclare la guerre déclare la guerre contre l'état congolais et qualifie des congolais d'étrangers parce que Félix Tisséké dit a donné son avis de changer la constitution Moïse Katumbi a l'objet qui est chef de l'état a perdu au bas bien un prérogatif qui est chef de l'état et comme il y a ce qu'il y a qui n'a bambi qui est chef de l'état et qu'il n'a pas réussi aux élections il y a 2023 Moïse Katumbi après avoir lancé après avoir débité ma réhabilitation il y a repos il y a des étrangers pourquoi pourquoi le chef de l'état a traité que cette constitution c'est une constitution des étrangers c'est parce que c'est une constitution qui a été rédigée par les étrangers la majorité la majorité la majorité des législateurs des concepteurs des constitutionnalistes des sociologues des anthropologues des environnementalistes des politologues pour la plupart des gens qui ont conçu l'actuelle constitution je pense que selon le chef de l'état était des personnes étrangères d'où cette constitution nous la donnons la connotation d'être une constitution des étrangers mais le président congolais n'a jamais dit que cette constitution puisque a été adoptée par les congolais ça veut dire que les congolais sont devenus alors des étrangers non comment moi Marabobola je suis congolais je suis originaire de la province du Sid du Sid du Bande je suis originaire du territoire de Boudjala dans le secteur de Ndololiboko dans le village de Likao dans le clan de Bokanzi dans le groupement de Bungoko voilà les informations que je donne ça veut dire que lorsqu'on a conçu cette constitution mon père n'était pas ensemble avec les gens qui ont conçu et qui ont rédigé cette constitution c'est ce qui a donné au président de la république l'argumenteur déduit que cette constitution c'est une constitution des étrangers mais Moïse Katoumi par manque de la maîtrise de soi par manque de bonnes informations par manque de certitudes attitrées pour se prononcer en matière aussi technique comme la notion constitutionnelle Moïse Katoumi va écrire une lettre que je vais lire ensemble avec vous ici en disant que le président de la république ne doit pas se donner l'élix de changer cette constitution et il dit encore que qui vivra verra Moïse Katoumi lance un défi contre tout un état Moïse Katoumi qualifie alors des congolais qui ont accepté les référendums les référendums avant que cette constitution soit mise en application ou soit promulguée Moïse Katoumi traite des congolais des étrangers et il dénature les propos du président de la république au niveau de Kisangani mais moi je me pose une question je me pose toujours une question est-ce que nous pouvons avoir une constitution qui ne cadre pas et qui ne s'adapte pas avec nos réalités de mœurs sous coutume est-ce que nous devons avoir un instrument juridique un instrument constitutionnel comme on appelle la lingala mou beko li konzi mou boko yami beko nyans mou boko yabotambou si ekolo mou boko yabotambou si ma pinga mou boko yabotambou sa mboka ma kalaka na biso mou boko yabotambou sa ma pinga na biso mais nous ne devons pas avoir une constitution qui s'adapte na ma réalité na biso mou yabotambou se prononce en cette matière sans avoir au préalable des meilleurs constitutionnalistes je donne un exemple je donne un exemple on dit les mariages dans notre pays c'est un problème entre l'homme et la femme mais également entre les deux familles ça veut dire que pour moi si la mou congolais mou tete la pour abala mongo bon mou 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 O ya bali si mouana Mon Kongo Ako ki par exemple Ko balana na mouana ya Kasina yete Alors so ki Ba balani Kels seront les konsekans La nous sommes sur le plan spirituel Bouki mon beko Na niveau ya kultu Men konsekans Se koza la ni So ki to ligni to bali sa Kouti mi na viso eza koloba ni Togola ta nengenini Mbongobapé sa ga yadotye goza la nengenini Li bala wana izala ga nengenini C'est l'état qui doit définir sa Et c'est dans la constitution Bon konjinabi sa togo pe sa yadon nengenini Menan Lorske moiz katumbi Aza kou se prononcer Kelsengel va changer constitution Moi je me pose plusieurs questions Cette constitution Pour que les congolais Puissent accepter les référendums Est-ce que vous savez qu'il y a eu Ce qu'on appelle les forcings Il y avait eu les forcings Pour que Les référendums Soient notamment acceptés Et votés Par les congolais Je me rappelle à l'époque Le pasteur de l'église Qu'on appelle Zambé Malam Il avait organisé une réception De l'opposition à l'époque Parce que l'opposition Notamment de l'île de PES Avec le Tchéti Sekedi Et autre société civile Et autre mouvement citoyen N'avait pas accepté A ce que nous pouvions Aller au référendum Avaient dit non A cette constitution Mais l'opposition Devait maintenant donner Son point de vie A travers une activité D'un point de presse Au sein de cette église Il y a eu une messe D'action de grâce Où l'opposition Avec les forces vives Mais les pasteurs De cette église A été appréhendé Les pasteurs De cette église A été arrêté L'activité N'avait pas eu lieu Ils avaient placé Des policiers Aux abords De cette église Dans Zambé Malam Ils ont pris De l'argent Ils ont donné Ça aux Fassi Calombo Et aux autres personnes Afin d'aller Dans des provinces Notamment En Itourie Dans la province Ni Nord Dans les Hauts Katanga Dans la grande Provinie de l'Équateur Il y avait des gens Comme ça Afin que nous Poussions accepter Les référendums C'est ce qu'on appelle Le pacte républicain Ce pacte républicain Le pouvoir Le pouvoir De Kabila Ce pouvoir N'avait pas donné Les prérogatives La liberté Personnelle Des Congolais A l'époque Afin de voter Oui ou non Contrait Ce pacte républicain Le peuple A été forcé De pouvoir Accepter Cette constitution Mais lorsque Nous avons eu Cette constitution Nous avons constaté C'est-à-dire que Ezali N'a ba Errer Rebele Na 4 Ba Errer Tala N'article 4 Tala N'article 214 Tala N'article 217 Tala N'article 51 Tala N'article 70 N'est-à-dire N'est-à-dire Constitutionnel Et ba Errer Oyo Ezak Permettre Tengkeke Mokanabisho Kendelibousso Tala N'article N'article N'en a 3 Si N'en a Tens Je ne me trompe Pas N'est-à-dire Parler Sur la responsabilité De la conduite Du gouvernement Le président De la république Il est le garant De beau fonctionnement Des institutions Mais en même temps Ce président N'est pas Redévoable Devant L'assemblée nationale Qui sont Qui est Les représentants Du peuple Où on retrouve Les députés Ou les élites Du peuple Qui représentent Le peuple Au sein De cet hémicycle Mais la constitution Nous dit C'est le gouvernement Le premier ministre Qui sont Redévoables Qui sont responsables Devant L'assemblée nationale La constitution Nous dit Que pour former Un gouvernement Il faut que Les présidents De la république Soient élits Il nomme Le premier Ministre Au sein D'une majorité Parlementaire Mais après avoir Nommé celui Qu'on appelle L'informateur Et cet informateur A au moins Un mois Une fois Rénouvelable Ça veut dire Que la mission D'un informateur Un de deux Deux mois Selon la constitution De belligérant Selon la constitution De Kabila Et de Louis Michel Et des occidentaux Ainsi que des expansionnistes Ça c'est l'esprit De la constitution De Kabila Ainsi que de Kagan Cette constitution De Kabila Et de Kabila Nous dit Lorsque le président De la république Est élit Avant de nommer Le premier ministre Il doit d'abord Nommer celui Qu'on appelle L'informateur Et quand il nomme L'informateur L'informateur Doit travailler Pour identifier Une majorité Par le matin Et quand il dégage Une majorité Par le matin On nomme maintenant Au sein de cette majorité Par le matin Le premier ministre Mais en attendant Il doit encore Nommer encore Celui qu'on appelle Les formateurs Du gouvernement Il peut être Soit un formateur Soit le premier ministre Vous comprenez Et celui là encore A encore un autre délai Pour former Ce qu'on appelle Le gouvernement Ça veut dire que Nous sommes allés Aux élections Le président De la république Est élit Mais il prend encore Des temps Pour nommer L'informateur Et enfin D'identifier Une majorité Par le matin Et ensuite On nomme Le premier ministre Le chef du gouvernement Et celui-ci Va pouvoir former Son gouvernement Il doit aller Présenter ça Devant L'ensemble L'ensemble Pour entrer En vigueur Avec son programme Et c'est comme ça Qu'on va dire Que le premier ministre Est redévoiable Avec son gouvernement Devant l'ensemble 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 Et on va nous dire Que le chef de l'état Il est le garant De bon fonctionnement Des institutions On nous dit Lorsque le pays Est en guerre Et en état d'urgence On ne peut pas On ne peut pas Alors Non non Franchement Constitution Lorsque le pays Est en guerre Le pays Est en état D'urgence Ou en état De siège On ne peut pas Toucher A aucun article Pour pouvoir Réviser Cette constitution Les nouvelles provinces Aujourd'hui Constituent la Balkanisation De notre pays Les nouvelles provinces Aujourd'hui De la république Démocratie moi est celui qui est de la province de l'Oualaba. Et on prend des limites, on met ça entre celui qui est dans la province de Tanganyika, on met des limites entre celui-là de Tanganyika et celui de l'Oualaba ainsi que celui du Okatanga. Alors que tous ces ensembles de provinces constituent une seule province. Et ça va créer ce qu'on appelle la confusion autour de ces peuples autochtones qui sont là-bas. C'est ce qui a créé le Mbondo ici, mais c'est cet esprit de la constitution. C'est cet esprit de la constitution. Je vais chercher cet article. Je vais chercher la cause de ce qu'on appelle le phénomène Mbondo. Je vais chercher ça. Je cherche ça. Excusez-moi chers compatriotes. C'est ce qui a créé le phénomène Mbondo. C'est ce qui a créé le phénomène Mbondo. Avant que nous c'est ce qui a créé le phénomène Mbondo. Article 4. Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par des membres ou par des regroupements dans les conditions fixées par la constitution et par la loi. Voilà. Des nouvelles provinces. Alors que cette partie de la république constituait une seule province, la province du grand Mbondo. Mais lorsqu'on a cendé ça, nous avons connu ce qu'on appelle la province de Maïdobé, la province de Kouilou ainsi que la province de Kouango. Alors les gens qui habitaient la même province, vous les avez séparés en trois. Mais ces gens sont devenus comme des ennemis psychologiques. Désormais, celui qui avait des terres et des espaces entre la province de Kouango et la province de Kouilou, celui-là va perdre alors ces espaces. Et ça crée ce qu'on appelle les conflits inter-ethniques. Et désormais, ces gens-là vont venir maintenant faire ce qu'on appelle quoi ? L'infiltration et le phénomène Mbondo et Botanie. On crée maintenant ce qu'on appelle l'expulsion. Ces phénomènes, ce qu'on appelle le Congolais et le Kimi et le Kéina Braza. Arrivé là-bas, en rentrant, en retournant chez eux, ils vont retourner avec de nouveaux visages, avec de nouvelles personnes, avec des gens qui ont des têtes. Non, non, je ne certes pas. Avec les gens. Et lorsqu'on va dire qu'on change cette constitution, Moïse Katoumbi va dire non, voilà ça ne sera pas possible. Alors, il y a un message à Moïse Katoumbi. Comme ça, nous allons revenir sur notre premier sujet. Et puis, nous allons voir comment nous allons chiter. Voilà pourquoi Moïse Katoumbi a déclaré guerre contre l'État congolais et puis a déclaré guerre contre ce dont on appelle le... 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 comment on les appelle... a déclaré guerre contre le... contre tout un État. A déclaré guerre pour nous. Alors, Togotan, nous allons parler de ce qu'on a commis. Félix Tisekedi a trahi la confiance du peuple. La constitution ne sera pas changée. Qui vivra, verra. Vous voyez les défis aux individus à l'heure lancée dans tout un État. Le président de la République a symbole la unité nationale. Le président de la République, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire que lorsque le chef de l'État s'exprime, c'est l'ensemble de tout un peuple qui s'exprime en travers les chefs de l'État. Mais lorsque vous lancez un défi contre Tisekedi, vous lancez un défi contre tout un État. Et le message de Katoumbi ici, c'est un message d'intimidation à tout un État. Qui vivra, verra. Ça veut dire que Tisekedi se retient Moutoumakas Ogomona. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Excusez-moi. Première réaction de Moïse Katoumbi après la sortie de Félix Tisekedi mercredi à Kissangani. La constitution ne changera pas. Elle a été approuvée par le peuple. Et aujourd'hui, Félix Tisekedi traite ce peuple comme des étrangers. Ça ne m'étonne pas. Je crois que Félix Tisekedi n'était pas prêt à diriger la RDC. Est-ce que vous avez compris au départ, lorsque j'ai annoncé que Katoumbi a déclaré la guerre contre l'État congolais, mais il a aussi déclaré, il a aussi traité des Congolais des étrangers. C'est par rapport à cette phrase ici. C'est lorsque le chef de l'État dit que cette constitution nous devons la changer. Pour Moïse Katoumbi, ça veut dire que le chef de l'État traitait la constitution congolaise actuelle comme une constitution des étrangers. Ça veut dire que, comme le peuple congolais avait accepté un référendum forcé par l'ancien régime, ça veut dire que Félix Tisekedi a traité des Congolais des étrangers. Alors qu'en réalité, c'est Katoumbi qui a traité les Congolais des étrangers. Est-ce que je me suis fait comprendre ? J'en sais Brigitte Skibala. Est-ce que je peux avancer ? Merci beaucoup. Alors, elle a été approuvée par le peuple. Et aujourd'hui, Félix Tisekedi traite ce peuple comme des étrangers. Non, Félix Tisekedi n'a pas traité le peuple congolais comme des étrangers. Ce n'est pas en voulant changer la constitution que le chef de l'État traitera des Congolais des étrangers. Non. Ce n'est pas en annonçant son souhait à travers la volonté de tout un peuple. ensemble de 145 territoires. Ensemble de 2 345 410 km². Ensemble de nos cultures et nos verses. Avec 450 tribus, mais aussi 250 ethnies. Avec nos forêts. Avec nos eaux. Avec nos mammifères. Avec nos affluents, nos confluents. Avec nos rivières. Avec des Congolais des étrangers aussi. Les Congolais qui sont en étrangers pardon. La diaspora congolais de la France, de la Belgique, de la Bangladesh. Cela veut dire que les chefs de l'État rétèrent son soutien en demandant à ce peuple la volonté de pouvoir trouver un nouveau pacte républicain. Qu'on appelle la nouvelle constitution qui sera adaptée à nos réalités. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Ce n'est pas parce que vous avez participé aux élections de l'année passée. De l'année dernière. Que vous avez devenu Congolais. Non. Non. Cette constitution, on va la changer. Nous allons changer cette constitution. Le peuple congolais doit accepter le changement de la constitution. Pourquoi je dis que le peuple congolais doit accepter le changement de la constitution ? Parce que cette constitution bloque beaucoup de choses pour le changement de notre pays. Cette constitution bloque même l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Pourquoi ? Mais lorsque le gouvernement travaille et conduit que le premier ministre, il est le chef de son département. Il est le patron de son département. Alors que ce ministre-là, il n'est même pas capable de pouvoir transformer le déshydratat du peuple. Mais ça veut dire que c'est la constitution qui lui donne le pouvoir. C'est la constitution qui lui donne le pouvoir. C'est la constitution qui lui donne le pouvoir. Parce que la constitution nous dit ici, dans son article non à 3, le ministre est responsable de son département. Il applique les programmes du gouvernement dans son ministère, sous la direction et la coordination du premier ministre. Il est statique par voie d'arrêter. Vous comprenez ça ? Ça veut dire que lorsque nous avons le ministre de l'agriculture, celui-ci, il est le patron de son département agricole. Et lorsque celui-ci n'arrive pas à mettre des bonnes politiques, des bonnes actions, sous la coordination du premier ministre, ça veut dire que nous n'allons pas faire ce qu'on appelle les chats. Je vais dire que c'est la question. C'est la question. Pourquoi ? Parce que nous avons un chef de département. Si la constitution, si la constitution est en train de se faire, il faut que le ministre est en train de se faire. Il faut faire ça, il faut que le ministre est en train de se faire, il faut que le ministre est en train de se faire. Alors que c'est le ministre et le chef de son département. Si c'est le maire, s'il exerce, il atteint ce qu'on appelle les objectifs assignés de son ministère. Au cas contraire, le peuple est capable de retirer sa confiance en demandant au chef de l'État à travers l'Assemblée nationale. Il y a eu un monde qui a eu une motion, qui a eu un ministre, qui a eu un salable. Mais en réalité, cette constitution bloque beaucoup de choses dans notre pays. Il n'a pas expliqué la formation du gouvernement, la nomination du premier ministre, il n'a pas expliqué la responsabilité du président de la République vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du gouvernement, et puis il n'a pas expliqué le conflit où il y a eu le cas. Et puis, je vous explique encore, le problème étalé, la protection du peuple vulnérable. Cette constitution parle de la communauté. Le Congo, nous n'avons pas de communauté. La République démocratique du Congo, nous n'avons pas de communauté. Nous n'avons que des tribus et des ethnies. Alors, les communautés sont des Rwandais, et ils parlent des communautés. Nous, la République démocratique du Congo, nous parlons de ce qu'on appelle quoi ? Les ethnies et des tribus. Les Congos n'ont aucune communauté. Même les pygimés, pardon. Les pygimés, ce ne sont pas des communautés et des pygimés. C'est une tribu. Alors, lorsque le chef de l'État a l'objet qui a changé de constitution, Moïse Katoumbi ne peut pas s'en opposer. Et ça ne passera pas. Alors, nous envoyons un message fort à Moïse Katoumbi. Nous leur disons que la volonté du chef de l'État de changer la constitution, la volonté du chef de l'État de pouvoir demander au peuple d'aller au référendum, c'est de la volonté qui incarne en lui les soucis d'un vrai Congolais, la volonté de pouvoir voir les Congois avancer, la volonté de remettre encore la dignité du peuple congolais, la volonté de pouvoir développer et émerger notre pays. Et de voir que les Congolais devraient être ce qu'on appelle une phytique destination. Alors, nous devons dire à Moïse Katoumbi de se taire. Moïse Katoumbi doit se taire. Parce que le changement de cette constitution émane de la volonté populaire. Mais ce n'est pas en demandant à ce peuple de se retirer vis-à-vis de la volonté du chef de l'État. Nous envoyons un message à Moïse Katoumbi. Nous envoyons un message à Joseph Kabil au niveau de Belgique. Nous envoyons un message à Denis Mukwege. Nous envoyons un message à tous ces gens-là, les Rwandais, Mese Kagame et Nanga. Vous qui ne voulez pas que notre pays puisse se développer, parce que cette constitution bloque beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous devons leur dire que cette constitution, le peuple congolais acceptera que nous puissions la changer. On a signalé la présence des militaires rwandais. Kagame ne se fatigue pas. Chaque jour qui passe, Kagame a toujours réfléchi. Comment il doit destabiliser notre pays. Cette fois-là, Bakey, Koko ta, Nan nivou y a province, Y a nini, Y a province, Y a signe, Est-ce que j'en cite, Toko yu konzwa image oua na? T'es la biso, Image, Y a ba y balata, Sokoto. Mondele bat ou, Y a ki nan, Nan, Nan mbondo awa. Koma n'appelle sa? Na kwamout, Awawa. Hein? Na kwamout, Awawa. Bat ou an, Baza mondele bat ou, Bousa komona. Bango balata aka ba jaket ya minene, Balata a ba gojo ya minene, Men moto, Moto mwa mouke, Loko la, Loko yu nbengo, Bat ou an, Ta moutu moulai, Bat ou an, Nde boza komona, Ba si yale prezance na bango, Na teritoire ya ouvi, Ya wana tu za na province, Ya sil kivu. Es, Balati ba teni ya ba militaire ouande, Ba ye, Poukwa pas se ke yu son veni, Selon ba informasyon toza na ngon, Ba ye yi pon la mission, Ya kou luka ko trake ba FDL, Na parti ya, Es teripi de moukati dikouro. Loko la nan nivou ya nor kivu, Ba zali deja ko trake a travele M23, Ba zali ko kolaboré na mesinanga, Alor, Ba mondeye ke kou na deja, Ba zali ko paralize, Ba zali ko paralize, Set foa si, Ba ke yu si kouba bandalise su wapi, Na si di kivu. Voila poukwa toza kou se nga la gouverneur ya province wana, Ba tu oe bo kangi bango, Bo ti na bango prison awa wanandolo, Bo ti na bango prison awa wanandolo, Voila poukwa na se nga ga toujou, E pa na président de la république, Ministre intérieure, Ministre de défense, Ministre agroquitie, Service national, To ke yu ne ko sinye partenariya, Yako zwa ba espace, Na bambo ka msusu, To sa la bilanga, Dezormen, Ba rwande, O yu nyoso toza ko kanga, O to kangi yu na ouvira, To kangi na walikale, To kangi na kichanga, To kangi na bunagana, To kangi wapi, Ensemble ba rwande wana nyoso, To zwa ka bango, To tinda bango ba kende ko sa bilanga kuna, Ba le yisa peple kongole, Sa se ma proposition a moi, E zate to kangi ba rwande bo, Apre ba yu anandolo, Ba yu ba sali ekilzion, Ba sali obabenga, So ba buki prison, Ba bibi ma kei, Non, Nou na voulon pi, E se nga do transforme, Ba rwande wana na me devre, Po ba lukwa, Ba sa bilanga, Ba le yisa peple kongole, Voilà, E lo kona sengi, Yangowana, Alors, Jansi Brigitte Kibala, Est-ce ke nou pouvons évoluer? Merci beaucoup, Jansi Brigitte Kibala, Alors, Na, Yebisaki na bino, Ke le chef de l'Etat, Asali na souci majeur, Souci majeur na ye, E zali yakomo na, Mou kanabiso kendele boso, Cher compatriotes, Nous avons tous, Ce qu'on appelle, Les principes, D'indifférenciation, Mais des responsabilités communes, Quelles sont les responsabilités, Que nous partageons, Avec le président de la république, Nous avons la responsabilité, De développer ce pays, Nous avons la responsabilité, De voir que, Les fils et filles, De la république démocratique du Congo, Puissent vivre une bonne vie, Nous avons la responsabilité, De protéger l'ensemble, De nos frontières, Nous avons la responsabilité, Notamment, De défendre, L'intégrité territoriale, En donnant, La bonne formation, Les meilleures formations, A nos FDC, Et en donnant, A ceux qui sont, Dans les services de renseignement, Des formations, Attitrées, Capables, En fait, De détecter, Les mauvaises pratiques, De l'ennemi, Nous avons la responsabilité, De rendre le Congo grand, De rendre le Congo meilleur, Nous avons la responsabilité, De vendre, L'image positive, De la république démocratique du Congo, Nous avons la responsabilité, Bref, De garder et de sauvegarder, L'unité, Mais également, La souveraineté, Ensemble avec le président de la république, Lorsque nous défendons, Chef de l'état, Nous ne sommes pas des bêtes, Lorsque nous défendons, La vision du chef de l'état, Nous ne sommes pas, Des balivernes, Lorsque nous défendons, La vision du chef de l'état, Nous ne sommes pas des idiots, Mais nous avons compris, Que dans cet homme, Il y a ce qu'on appelle, La volonté intrinsèque, Et permissible, De changer les choses, Et je pense, Que tout le peuple congolais, Doit désormais, Doit désormais, On croit, A celui qu'on appelle, Félix Antoine, Tisséke di Chilumbo, En fait, Nous poussons, Aller de l'avant, Alors, Jean-Cy, Brigitte Kibala, Tous, Qui nous sommes déjà, Dans ce qui nous a dit, Après, Il y a des mots, Et pas, Jean-Cy, Brigitte Kibala, Oyo, Azalaki Bongo, Dans Zila, Et Masini, C'est grâce à lui, Que nous avons été, Assister, Aujourd'hui, Nous avons été, Assister, Techniquement, Voilà, Administrativement, Nous avons été, Assistés par, Notre jeune frère, Max, Ça va ? Dans le biming, Mais, Nous avons fait un moment, Togo silsate, Est-ce que, Togo silsate ? Est-ce que, Maman, Sofi Kibo, Togo silsate ? Alors, Je salue tout le monde, Restez branchés, Na tango coquille, Pour, De bonnes informations, Et, A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada